Musique Début aujourd'hui des travaux de l'atelier sur la revue du programme national pour le développement du secteur de l'éducation. Musique Le ministre de la Culture, de l'artisanat et de relations avec le Parlement porte-parole du gouvernement indique que les réalisations accomplies au cours de la dernière décennie ont touché tous les domaines. Musique Tenue d'un atelier du projet régional intitulé « Action contre la désertification ». Madame, Monsieur, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, les travaux de l'atelier sur la revue annuelle conjointe du programme national de développement du secteur de l'éducation ont débuté ce matin à Nouakchott. Objectif, faire le bilan de l'année écoulée, analyser les performances du secteur et présenter le plan d'action pour l'année suivante. Le point avec Tessalement Teta. A l'issue de cette revue, des recommandations doivent être formulées et des mesures stratégiques identifiées afin de lever les obstacles entravant leur mise en œuvre et garantir l'accès pour tous à une éducation de qualité en Mauritanie. Les participants représentant les ministères concernés par leur programme discuteront pendant trois jours plusieurs thèmes portant, entre autres, sur la situation du secteur. Les enfants déscolarisés ou non scolarisés, des expériences réussies sur l'intégration des enfants hors école, des enfants en situation d'handicap dans le système éducatif, sur la formation qualifiante de la formation technique, « regroupement et gestion de l'éducation au niveau régional » et enfin « genre et équité dans le système éducatif ». Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le ministre de l'économie et des finances, M. Mourta Lutiaï, a affirmé que les autorités publiques, sur instruction du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, accordent la priorité à la diffusion de l'éducation de base et au développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il a ajouté que la revue constitue un tournant décisif dans le processus de mise en œuvre du programme national de développement du secteur de l'éducation parce qu'elle coïncide, a-t-il dit, d'une part avec la fin de la deuxième phase et d'autre part avec le début de préparation de la troisième phase qui constitue l'un des axes de la stratégie de développement accéléré et de prospérité partagée adoptée par le gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Saloum al-Bashir. M. M. Mourta Lutiaï a précisé que l'approche globale, la méthode participative, la coordination et la consultation ont constitué la base d'exécution et de suivi du programme avant de souligner que le gouvernement accorde une importance capitale à cette revue et s'attelle constamment à faire aboutir les orientations stratégiques et les objectifs scientifiques à travers une préparation minutieuse permettant de relever les défis. Le directeur des projets éducation et formation est revenu sur l'importance de cette revue. La présence de nos partenaires techniques et financiers est saluée ici pour la contribution qu'ils ont toujours eue à l'égard de l'éducation et de la formation durant la durée de ce programme et dans ses plans d'action triénaux. Nous allons présenter l'ensemble des bilans financiers et physiques 2018 ainsi que les perspectives 2019. Également, la situation du secteur de l'éducation sera présentée avec la matrice des indicateurs. Il y aura également une présentation sur la revue et un résumé, une synthèse de la revue de terrain qui s'est effectuée le lundi et le mardi dans la wilaya du Barakna qui a permis de visiter des structures de l'éducation du pré-scolaire, de l'éducation de base, du secondaire, de la formation technique et professionnelle Il faut rappeler que la revue a pour objectif de faire le bilan de l'année écoulée, d'analyser les performances du secteur et de présenter le plan d'action pour l'année suivante. Les locaux du ministère du Pétrole, de l'énergie et des mines ont abrité cet après-midi une cérémonie de décoration de certains fonctionnaires du département. La cérémonie de décoration s'inscrit dans le cadre des festivités marquant le 58e anniversaire de l'indépendance nationale. Aminata Khan En reconnaissance aux services qu'ils ont rendus à la nation, 27 fonctionnaires du ministère du Pétrole, de l'énergie et des mines ont été décorés ce matin par leur ministre Mohamed Zoulabdelvetta. C'est ainsi que le ministre a décoré 18 personnes de la médaille d'honneur première classe. Il s'agit de Sidi Dada Choumad, adjoint, chef de service régional et personnel. Mamadou Dembolo, chef de gestion physique. Brahim Sidi Diagili, chef de service minier. Al-Youn Sida Bawavi, électrique minier. Babakar Jibril Fedjor, clim de poussiérage et auxiliaire. Mohamed Sidi Boubakar Gade, mécanicien. Abdel Dayem, Ahmed Mahmoud, chef de service logistique et suivi. Yaqub Mohamed Yatqin, chef de service planification campagne. Vadila Lekhaïchel, assistante d'entreprise. De la médaille d'honneur deuxième classe ont été décorés Mohamed Ahmada Elbou, inspecteur chargé d'Emin Moukhtar Mohamedi Kamara, chef de service maintenance. Demba Baba Ladi Sisoko Si, chef de service unité facturation. Khadjetou Al-Youn Jara, caissière. Ahmed Douchechek Mkhaytir, cadre administratif. Enfin, de la médaille d'honneur troisième classe, Abdallah Isidi Yumbaba, agent technique. Oumkelzoum Ahmed Mahmoud, Babakar, au secrétariat central, Nazirul Hadrami, plantant au cabinet des ministres. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère du pétrole, de l'énergie et des mines, des conseillers et au cadre de ce département. Devant la commission permanente des libertés de l'union générale des journalistes arabes, le ministre de la culture, de l'artisanat et des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, maître Sidi Mohamed El-Maham, a souligné que les réalisations accomplies au cours de la dernière décennie ont touché tous les domaines économiques, politiques, diplomatiques et sécuritaires. Plus de précisions avec Bokar Bailba. Garantie par la loi à tout citoyen mauritanien, telle est la quintessence de cette réunion, tenue devant la commission permanente des libertés de l'union générale des journalistes arabes. D'ailleurs, le ministre de la culture, de l'artisanat et des relations avec le parlement, porte-parole officielle du gouvernement, maître Sidi Mohamed El-Maham, a indiqué que les réalisations accomplies au cours de la décennie écoulée ont surpassé ce qu'il a été pendant les 50 années qui ont suivi l'indépendance. Il a relévé que ces réalisations ont touché tous les domaines économiques, politiques, diplomatiques et sécuritaires. En réponse aux questions des journalistes arabes, il a indiqué que la Mauritanie s'est taillée pour la sixième fois une place de choix sur la scène de la liberté d'oppresse dans le monde arabe, révélant qu'il n'y a aucun détenu d'opinion dans les prisons mauritaniennes. A la fin de la rencontre, le ministre de la culture, de l'artisanat et des relations avec le parlement, porte-parole officielle du gouvernement, a réceptionné un bouclier offert par l'union générale des journalistes arabes au président de la République en reconnaissance pour son action en faveur de la liberté de la presse. Dans le cadre de leur visite dans notre pays, les membres de la délégation de l'union générale des journalistes arabes ont supervisé l'ouverture d'une session de formation au profit de jeunes journalistes mauritaniens et des pays amis. Au menu de cette formation qui dure trois jours, des exposés sur la déontologie de la presse ont été présentés par des experts. Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable a présidé ce matin un atelier dont l'objectif est double. Il s'agit d'une part du projet régional intitulé « Action contre la désertification » et d'autre part de procéder au lancement des activités de la composante mauritanienne du projet Bridge. Melika Narly nous en dit plus. L'objectif de cet atelier est double. Il s'agit d'une part de la tenue de l'atelier technique du projet régional intitulé « Action contre la désertification » sur le thème « Évaluation et planification des activités de restauration, bilan des défis et succès » et d'autre part de procéder au lancement des activités de la composante mauritanienne du projet de renforcement de la restauration des revenus, du développement et de la promotion des services écosystémiques intitulé « Bridge » financé par le gouvernement de la République sœur de Turquie au profit de trois pays membres de l'agence pan-africaine de la Grande Muraille Verte qui sont la Mauritanie, le Soudan et l'Erythrée. Il s'agit donc pour les trois pays concernés d'un exemple de coopération sur-sud que son excellence M. Mohamedou Abdelaziz, président de la République, a inscrit dans ce programme électoral. La Grande Muraille Verte est une initiative phare visant à renforcer la prospérité et la résilience des communautés rurales dans les zones arides et semi-arides des pays du Sahara. Elle vise à répondre aux défis simultanés de la déforestation, de la désertification, de la peur de la biodiversité, du changement climatique, de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté dans la zone d'intervention. Avec le démarrage des activités de ce projet, l'agence nationale de la Grande Muraille Verte pourra amplifier et diversifier ses activités de restauration au niveau de deux villes ciblées qui sont le Tarza et le Bracnan. La démarche novatrice de la FAO pour la restauration sera mise en œuvre tout au long du projet. Le projet d'action contre la désertification, c'est une initiative du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Il se propose d'accompagner les communautés dans l'identification et le développement des activités génératrices de revenus basées sur une utilisation durable de biens forestières et de services écosystémiques. Le second projet à Mauritanie, le projet vise à restaurer 2000 hectares de terres dégradées et appuyer la mise en œuvre du plan d'action de l'agence nationale de la Grande Muraille Verte. La Turquie fait face à des défis similaires. Elle est le plus grand donateur du projet Bridge. La Turquie est le plus important donateur du projet Bridge avec une contribution de 3 millions de dollars américains, dont 1 million de dollars pour le projet en Mauritanie. La Turquie pourra mettre à la disposition du projet l'expertise technique de ces départements concernés. L'impact réel sur les populations est au cœur de l'intervention du secrétaire exécutif de l'agence de la Grande Muraille Verte. Nous sommes au temps de l'action. Il nous faut des financements qui répondent aux besoins des populations. Nous avons identifié l'ensemble des programmes. Les plans d'investissement prioritaire sont connus. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? C'est d'être accompagné dans la mise en œuvre. L'impact du projet contribuera à accroître la productivité des systèmes de production grâce à la restauration à grande échelle des terres dégradées pour les petits exploitants tout en contribuant à améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et la génération de revenus. Dans le cadre d'une série de reportages sur les projets réalisés par l'agence Tadramoun de lutte contre les séquelles de l'esclavage pour l'insertion et la lutte contre la pauvreté, nous vous invitons ce soir à suivre cet élément de Moussa Ndiaye sur la réalisation du collège de la localité de l'Ekraïe au relevant de la moukata'a de Murtalajar au Brakna. On ne peut pas évaluer les réalisations du président de la République a dit cet homme parce qu'il n'était pas stable dans cette zone. Cette femme déclare qu'avant la réalisation de cette école, elle n'existait pas. Elle déménageait de temps en temps, se débrouillait avec de l'impossible pour offrir leurs enfants des salles de classe. Aujourd'hui, ajoute-t-elle, avec la réalisation de cette école, par l'agence Tadamoun, elles sont en repos et leurs enfants font l'école. Elle saisit cette occasion pour remercier les hautes autorités du pays. A commencer, dit-elle, par le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Abdelaziz. On cherche encore deux prises à-t-elle conclure. On constate sur ces images la seule salle de classe qui existait dans cette zone. Aujourd'hui, avec la multiplication des salles de classe, Cette orientation a sans doute rehaussé le niveau des élèves. 300 élèves poursuivent leurs études dans cette école que Tadamoun a réalisée, a dit, c'est un cadreur. Il ajoute qu'ils sont encadrés par 13 enseignants et qu'ils n'enregistrent pas des lacunes. Sur la base des résultats satisfaisants de cette école, les habitants de ce quartier comptent se retrouver avec un collège d'ici l'année prochaine. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Début aujourd'hui des travaux de l'atelier sur la revue du programme national pour le développement du secteur de l'éducation. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement porte-parole du gouvernement indique que les réalisations accomplies au cours de la dernière décennie ont touché tous les domaines. Tenue d'un atelier du projet régional intitulé « Action contre la désertification ». Merci madame monsieur de l'artisanat et des Nations avec le Parlement de l'artisanat et des Nations avec le Parlement de l'artisanat. Bonjour à tous sur le Parlement de l'artisanat. « Le Parlement de l'artisanat et des Nations avec le Parlement de l'artisanat. Sous-titrage Société Radio-Canada